Nous sommes le vendredi 26 septembre 2014, les nouvelles de la semaine ont été bien mornes, tristes, il faut se le dire, mais essayons quand même de nous remonter le moral ensemble avec ce que vous avez peut-être raté cette semaine. Il est temps de faire un point sur l'actu, bonjour. Lundi, l'Union ne faisait plus la force dans le Commonwealth, la Nouvelle-Zélande ayant décidé d'organiser un référendum dans les mois à venir pour ne plus faire figurer l'Union Jack sur son drapeau et remplacer l'emblème britannique par la célèbre fougère. Encore une question primordiale gouvernementale qui gère la fougère. Mardi 23 septembre, c'est un jour particulier, car comme chaque année, le 23 septembre est un jour où le nombre de naissances est mystérieusement augmenté. Partout dans le monde, les maternités enregistrent environ 8% de naissances en plus. Le mystère serait pourtant assez simple à résoudre, car une grossesse dure en moyenne 265 jours chez l'humain. Et bizarrement, le 23 septembre est le 265ème jour de l'année. On en conclut donc que les lits grinsent beaucoup plus la nuit de la Saint-Sylvestre. Mercredi, nous avons appris qu'un brasseur historique de la ville de Bruges en Belgique a obtenu une autorisation de construire une canalisation servant à alimenter en bière un site de mise en bouteille situé en bordure de ville. Un pipeline à bière de 3 km de long qui verrait circuler pas moins de 4 millions de litres de bière par an. Ce belge a trouvé le bon tuyau et mériterait même le titre de maître brasseur. Hier jeudi, Greenpeace a publié un classement des marques de thon les plus vendus en France en fonction de plusieurs critères. Et seulement deux marques sont notées au-dessus de la moyenne. Le thon monte chez Greenpeace qui dénonce donc une pêche trop destructrice pour l'environnement marin. Et face au résultat de l'étude, les thons déclarent qu'ils n'ont plus la pêche. Aujourd'hui vendredi, l'actu est une annonce événementielle. Ce week-end, samedi 27 et dimanche 28 septembre aura lieu la première édition du Po-Anime Game Show. Manga, jeux vidéo, cosplay, culture jap, jeux de rôle, science-fiction, il y en aura pour tous les goûts. Venez obtenir une dédicace de Cleif Simon, Baal dans Stargate SG1, des Noobs, de Bernard Minet, des Nikolait Orchestra, de Brigitte Cogordier, de Marcus, de Baum Lennon et de bien d'autres encore, l'équipe IvaStone Studio sera bien évidemment présente. Alors que vous soyez geek, gamer et autres otakus, cet événement est fait pour vous. Et si vous ne venez pas, ben c'est pas de pot. Un point sur l'actu, c'est fini pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous vendredi prochain, même chaîne, même heure, coupez la télé, lisez les journaux, suivez IvaStone Studio. Ciao ! Voir une autre vidéo ...